Shalom Brakhaash, que le bon Dieu vous protège, je voudrais la santé et la joie. Il y avait très bien l'histoire que j'ai entendue, que l'ancien gorenaval d'Israël, l'avisraëllo, raconte qu'une fois il était dans un endroit, et voilà, il a rencontré quelqu'un, un juif qui s'appelle Réouven, il lui dit, « Monsieur le bonhomme d'Israël, je voudrais raconter une super histoire. » Une histoire que c'est rare qu'on entend une histoire pareille. Alors il lui dit, « Raconte-moi. » Jésus-Christine de la Pologne et au HaShem, quand je crois qu'il a fait avec moi des miracles pour m'évader de la Pologne, lorsque les nazis sont rentrés, ils ont fait des massacres. Vous savez que Rabelot aussi, le pauvre, il a perdu ses parents, toute sa famille, à Auschwitz. Et lui, il est resté vivant miraculeusement, miraculeusement. Bon, HaShem. Donc, il y a un compte, il dit, « Je me suis évadé en Angleterre. » Mais lorsqu'un guerre, il a éclaté, les Anglais, ils cherchaient s'il y avait des gens qui étaient d'origine d'Allemagne, ou de la Pologne, ou de l'Autriche. Ils avaient peur, peut-être qu'ils sont des espions. Donc, moi, j'ai été arrêté. Donc, ils m'ont mis dans un bateau pour m'envoyer en Australie. Et, malheureusement, ils m'ont mis dans une prison en Australie. Et là-bas, il n'y avait que des non-juifs avec moi. Et je n'avais pas de... Je n'avais rien du tout. Et ils ne m'ont même pas libéré pour aller faire la prière à la synagogue avec les juifs australiens, parce que pour eux, je suis d'origine de Pologne. Donc, ils ne savent pas. Ils ne savent pas qui je suis-je. Donc, j'ose souffrir, parce que je savais, j'avais un calendrier juif, et je savais que Pesach est l'approche. Et un jour, j'étais en prison, et je me promène. Il y avait un soldat, un gardien en face, et je le regarde, je lui dis, Shalom Alekhem. Il répond, Alekhem Shalom. Alors, j'étais choqué. Alors, c'est un juif comme moi. Je lui répétais encore, Shalom Alekhem. Encore, l'autre, il répond, Alekhem Shalom. Vous êtes comme moi? Oui, je suis comme vous. Alors, vous êtes juif comme moi? Je suis juif comme vous. La différence, c'est que toi, je suis en prison. Moi, je suis un homme libre. Je suis un policier. Et je ne sais pas que je fais ici. Ben, j'ai été arrêté pour rien. Je suis juif. Est-ce que les Allemands, ils tuent les juifs? Et ici, en Australie, en Angleterre, parce qu'à l'époque, l'Australie, elle appartenait à l'Angleterre. Et moi, on me prend pour un, pour un, espion, alors que je ne suis pas espion, je suis juif. Ils ont tué toute ma famille. À l'heure, je lui dis, je t'en prie, et tu connais tel et tel qu'il habite à Melbourne? Il dit, bien sûr, c'est un voisin. Je connais très bien. Je t'en prie, si ça ne vous dérange pas, je sais que Pessah, il approche. J'ai besoin un peu des galettes. Chaque fois que tu viens, tu m'apportes une galette de matzah, une galette de matzah. il n'y a pas de problème. Et puis, à partir de là, chaque fois, il a apporté une galette. Et lorsque Pessah est arrivé, Bavou Hachem, il avait cette galette, il y avait là-bas quelques juifs, et Bavou Hachem, ils ont moins mangé la galette à Pessah. quelques temps plus tard, le directeur de la prison, il rentre en prison, il appelle tous les prisonniers dehors, il dit, est-ce qu'il est là, réauvène? il a eu peur. Il dit, peut-être, j'ai été dénoncé, on m'a dénoncé pour les galettes que j'ai, que j'ai distribué à Pessah. C'est moi. Ah, c'est vous. Vous avez la famille à Belle-Borne, famille telle et telle et telle? Oui. Alors là, il vous a apporté un très beau cadeau et on pense que bientôt tu vas être libéré. Parce que finalement, on sait que vous êtes juif, vous êtes de la famille ici, on a fait une enquête quand ils ont tué toute ta famille, donc tu ne peux pas être un, tu ne peux pas être un, comment ça s'appelle, un espiant qui espionne pour, sur le compte des Allemands. Alors, vous venez au bureau, on va te donner du code que j'ai reçu. Et quelqu'un de l'a reçu? Un loulab, un etrob, un araba et le hadas. Ça veut dire, mes amis, ce juif-là, parce qu'il a dit shalom aleichem à un autre juif, il a gagné. Et le matzah, il a gagné. et le etrob, le loulab et tout, et à la fin, il a gagné sa liberté. Alors, ça veut dire, on se dit à quelqu'un, shalom aleichem, et l'autre, il te répond aleichem shalom. Il n'y a qu'à gagner, c'est l'union. C'est pas shalom aleichem, paix à toi. Et l'autre, il répond, aleichem shalom, toi aussi, paix à toi, paix pour toi. Le saprothèque, on le dit, et on le sent, on est gagnant. Qu'est-ce qu'on perd de dire shalom aleichem à chacun ? Bonjour, un sourire, qu'est-ce qu'on perd ? Il n'y a rien à la perdre, on gagne dans la faire. C'est une super histoire. L'histoire de shalom aleichem, voilà, qu'elle a fait gagner à tout le monde et finalement à la fin, tout le monde a été déléré. Il n'y a rien à la fin. Il n'y a rien à la fin. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ...